Ça y est, le Galion est sorti, c'est le jour J, l'aventure 11 arrive et Sea of Thieves en a profité pour faire une petite vidéo news en même temps pour parler un peu du PVP. Allez, on va regarder ça. Bonjour à tous et à toutes et à bienvenue sur la chaîne Monkey JV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Nous allons parler du news sur Sea of Thieves. Je sais que vous adorez ce format, donc c'est parti pour détailler les nouvelles de Sea of Thieves qui ont été annoncées et montrées hier grâce à une nouvelle vidéo que Sea of Thieves a partagée sur sa chaîne YouTube. Alors, je vais tout vous traduire, rassurez-vous. Nous allons donc regarder aujourd'hui quatre parties sur cette nouvelle vidéo Sea of Thieves. A commencer par l'aventure 11 qui débute, comme vous le savez, aujourd'hui, le 19 janvier, ce jeudi. A partir de 11h, les serveurs seront disponibles sur Sea of Thieves et ce sera tout à fait normal. Le temps que Sea of Thieves mette en place sa nouvelle mise à jour. Et donc, pour cela, ils ont besoin de mettre les serveurs en maintenance. Vous commencez à connaître la chanson et pour le coup, les serveurs seront disponibles. Et à partir du moment où, eh bien, elles seront disponibles. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Mais comptez sur moi pour vous donner l'information au moment où ce sera à nouveau disponible, étant donné que je sors en live à partir de midi. Donc, je compte sur vous pour me rejoindre sur mon Twitch pour découvrir cette nouvelle aventure qui va mettre, eh bien, Brixie au centre de l'attention de tous les pirates. Et donc, cette nouvelle aventure va débarquer aujourd'hui et terminera, puisque je vous rappelle que les aventures sont à durée limitée. Elle terminera donc le 2 février. Grâce à cette nouvelle vidéo, comme on n'a pas eu de trailer, on a eu quelques nouvelles images. Alors, même si ce n'était pas grand-chose, on a quand même pu apercevoir Brixie en chair et en os. Donc, est-ce que nous avons là le grand retour de Brixie ? Probablement. C'est d'ailleurs fortement probable que ce soit elle sur cette image qu'on avait vue hier. Si on a bel et bien Brixie en chair et en os dans le jeu et de quel côté elle sera surtout. On a vu qu'il y avait des images aussi avec la constellation, comme j'avais pu, du coup, la deviner. Et donc, ça débute aujourd'hui et j'ai bien hâte de découvrir tout cela. Ensuite, on va parler d'une deuxième partie, tout ce qui va être marchandises et pirate emporium, avec donc le calendrier Sea of Thieves 2023 qui sera donc disponible sur la boutique de Rare. Je vous mets le lien juste ici et il sera également en description. Si vous avez envie de craquer pour un calendrier cette année, vous ne savez pas quoi choisir, vous voulez quelque chose d'un petit peu atypique, et bien voilà, vous avez le calendrier Sea of Thieves si vous le souhaitez. Ensuite, nous allons parler du Pirate Emporium, où un set de navires pillage labyrinthe a été présenté. Et vous aurez peut-être reconnu le mythe du Minotaure sur ce dernier. On peut voir donc dans la figure de Prou une tête de Minotaure, avec ses notes de blanc, de marron et de doré, avec des défenses. Le skin est très joli, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, il sera dans le Pirate Emporium, donc il sera payant. Mais je le trouve très sympathique à voir ce qu'il donnera en jeu. Nous avons également le costume du pilleur de labyrinthe, qui va accompagner l'arrivée de ce set de navires pillage labyrinthe. Et donc, ce costume pilleur de labyrinthe représente finalement le Minotaure. Et d'ailleurs, vous avez une superbe emote avec l'emote Charge, qui va donc mimer la charge d'un Minotaure avec son cri. Et franchement, je le trouve très classe. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour accompagner tout cela, nous avons aussi un lot d'armes, labyrinthe Lootaur, qui va du coup arriver avec tout cela, dans le Pirate Emporium également. Ainsi, vous allez retrouver donc les 4 armes du jeu dans ce lot d'armes, pareil, qui sont inspirées du mythe du Minotaure. Il y aura aussi un lot d'attitudes Ram, et là je vais faire un petit jeu de mots qui va faire rire tout le monde. Est-ce que ce petit jeu de mots ne pourrait pas s'appeler à la ramasse ? J'espère en tout cas, ça pourrait être très drôle. Donc voici ces nouveaux attitudes qui seront disponibles à partir d'aujourd'hui. Ensuite, il y aura une nouvelle emote, emote Pocket Peeble. Et pour le coup, il me semble que c'est une référence au film Seul au Monde. Un film un petit peu à la manière de Robinson Crusoe, vous savez, avec un homme perdu sur une île pendant 4 ans. Et du coup, il avait été joué par Tom Hanks, ce personnage dans ce film. Et donc ce Pocket Peeble, qui est en fait un caillou avec un visage dessiné dessus, ça me fait penser du coup au compagnon qu'avait créé justement Tom Hanks dans ce film. Je pense que c'est une référence à ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et si, bien sûr, vous allez craquer pour ce genre d'emote. Ensuite, nous allons avoir une tenue, ou plutôt des tenues pour les familiers. Les tenues du Festival Lunaire. Alors attention, ces tenues ne sont disponibles qu'à temps limité. Donc si vous voulez craquer, n'hésitez pas, puisque dans quelques semaines, malheureusement, elles vont disparaître du jeu. Mais vous pourrez bien sûr encore les utiliser si vous les aviez achetées. Pour tous les joueurs, vous aurez accès à une nouvelle emote. La emote vient ici, qui sera gratuite. Pour cela, il faudra se rendre comme d'habitude au Pirate Imperium et naviguer dans les menus pour récupérer votre emote gratuite. N'oubliez pas de la récupérer. Et maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo. On va passer au combat PVP. Je sais que beaucoup de personnes attendaient un petit rééquilibrage parce que le MMR est complètement éclaté au sol. Et pour le coup, ça va être le cas. Le PVP va être un petit peu rééquilibré. Et donc, on a eu des informations sur ça grâce à cette vidéo. Et donc, ça y est, à partir d'aujourd'hui, à partir de la fin de la mise à jour de Steve Thieves, vous aurez la possibilité de vous battre contre la même faction que vous lorsque les temps de matchmaking, vous savez, seront très longs. Si vous ne serez pas forcément obligé de vaincre la faction opposée à votre faction à vous, vous pourrez très bien affronter la même faction pour permettre aux joueurs de jouer, tout simplement, et d'arrêter d'attendre inutilement une faction opposée qui peut parfois ne pas arriver puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Donc, espérons que ça va corriger cela. D'ailleurs, ce n'est pas tout puisqu'ils ont aussi mis en place la migration des tampons qui sera donc disponible. Pour résumer, pour ne pas rentrer dans le technique comme ils le disent très bien dans la vidéo, ça va permettre aux joueurs de trouver des parties bien plus rapidement. En gros, ça va vous permettre de trouver des joueurs sur d'autres serveurs et dans ces serveurs, il y a des tampons. Et de base, on ne pouvait pas y accéder. Et maintenant, ce sera le cas. Et ça, ça fait bien plaisir puisque vos temps de matchmaking seront réduits. Bien, bien réduits. Et ça, ça fait plaisir. Il y aura également une compensation accrue d'allégeance qui sera mise en place lorsque l'on va couler notre navire. C'est vrai qu'actuellement, lorsque vous coulez votre navire, lorsque vous perdez votre bataille, on ne gagne pas énormément d'allégeance. Et pour le coup, ce sera corrigé avec cette mise à jour qui va apporter un petit peu plus d'allégeance lorsque vous allez couler. Pareil au niveau de la réputation. Si vous devenez émissaire de la faction que vous représentez, la réputation que vous allez gagner pour la faction que vous représentez, par exemple, si vous allez vous engager dans un combat PVP en tant que gardien de la fortune et que vous portez le émissaire de la fortune d'Athéna, eh bien, la réputation de la fortune d'Athéna aura un petit boost. Et ce sera la même chose pour les serviteurs de la flamme qui vont engager un combat serviteur de la flamme. Avec le pavillon os de la faucheuse, vous aurez la réputation des os de la faucheuse qui sera augmentée. Donc ça, ça concerne vraiment les joueurs débutants et les joueurs qui n'ont pas atteint au maximum les réputations des deux factions. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui va être le cas de beaucoup de joueurs qui se jouent depuis très longtemps au jeu. Mais ça fait quand même plaisir à voir. Et pareil, si un navire coule dans les limites de l'arène, ce boost de réputation sera quand même appliqué. Alors là, je vous avoue que cette ligne, je ne l'ai pas trop compris. Je ne vois pas trop l'intérêt parce que pour moi, un navire qui coule dans les limites de l'arène, c'est un navire runner. Pour moi, il ne mérite pas de récompense en fait. Mais voilà, ils auront une récompense aussi. Donc c'est bien pour les gens qui se font bumper en dehors des limites de l'arène par un navire qui s'est très bien joué. Et pour ceux qui run, malheureusement, ils vont quand même avoir une réputation augmentée. Mais nous verrons bien. Ensuite, bonne nouvelle, le nombre d'arènes. Alors quand je parle d'arènes, c'est lorsque vous lancez un combat PVP. Vous savez, vous avez un cercle autour de vous. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les combats PVP, je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve en haut à droite où j'ai donné un guide sur la saison 8. Donc ces arènes, elles vont être augmentées puisque actuellement, vous n'avez que 6 arènes dans le jeu pour ce combat PVP. Eh bien, tenez-vous bien, accrochez-vous. Maintenant, nous aurons 50 arènes. Donc il y a 44 arènes de plus qu'ils ont rajoutées avec cette mise à jour. Donc ça fait bien plaisir. Et oui, vous ne serez pas perdus tout en haut de la map au-dessus de Smuggler's Bay, très très loin d'un grand poste parce que vous voulez vendre votre sablier du destin. Rassurez-vous, grâce à ça, maintenant, vous aurez moins de chances de tomber à cet endroit. Et surtout, vu que vous aurez plus d'arènes, il y aura aussi plus de variété au niveau des paysages. Ce ne sera pas juste les Shores of Plenty ou le Divis Roar. Il y aura un petit peu plus de nouveautés. Et heureusement. Et aussi, ce qui est bien avec ça, c'est que vous serez plus proche des avant-postes. Donc effectivement, lorsque vous voudrez vendre votre sablier du destin, avant de vous faire attaquer, vous aurez le temps de vendre votre sablier du destin pour emporter vos récompenses. Et ça, ça fait bien plaisir. Une autre chose qui fait très plaisir, c'est que désormais, à partir de cette mise à jour, seuls les navires qui sont dans le combat gagneront des récompenses d'allégeance et de sablier. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais entendu parler, je n'ai jamais tombé sur ça, et heureusement, des serveurs Allianz. En gros, il y avait des gens qui faisaient des alliances avec leur faction. En gros, vous pouviez tomber sur un serveur où il y avait 4 navires en face de vous alors que vous étiez tout seul. Et pour le coup, tout le monde gagnait de la réputation, tout le monde gagnait son niveau d'allégeance et tout le monde gagnait son petit streak. Et donc ça, ça faisait vraiment pas plaisir puisque du coup, les joueurs en face, le joueur en face, n'avait aucune chance, en fait, de simplement, et tout le monde y gagnait. Donc ça, maintenant, ça va disparaître puisque clairement, vu qu'il n'y aura plus que 2 navires concernés par la récompense, et en réalité plus qu'un, puisqu'il n'y a vraiment que le gagnant qui va gagner énormément de récompenses, eh bien, ça va peut-être faire disparaître les alliances de serveurs dans la faction PVP, quoi, dans la partie PVP. Et donc, vous aurez peut-être moins de chances de tomber sur des navires qui sont à 4, 3 ou même peut-être 5 sur vous et tant mieux. Ça, ça fait bien plaisir. Et enfin, pour terminer cette partie PVP, un bug a été corrigé et plutôt un exploit bug. Vous savez, c'est bug que les joueurs cherchent absolument pour se donner un avantage tactique. Je trouve ça vraiment exécrable et dérisoire. Mais pour le coup, ce sera corrigé. Maintenant, si vous le faisiez d'ailleurs, je ne vous félicite pas d'ailleurs, vous ne pourrez plus utiliser, à savoir, donc utiliser des caisses et du loot pendant le combat qui pouvaient absorber les dégâts infligés à votre navire. Eh bien ça, ce ne sera désormais plus possible. Et je pense qu'ils en ont marre que les joueurs exploitent les bugs et il y a encore un peu de travail, malheureusement. Et enfin, nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo qui n'est pas présente d'ailleurs dans la nouvelle vidéo de Sea of Thieves. Il fallait avoir l'œil, mais il me semble, on a discuté un petit peu avec la communauté comme on a découvert la vidéo en direct hier, que Golden Sands évolue. Encore une fois, on peut voir que le port de Golden Sands subit quelques modifications. On voit qu'il y a des constructions supplémentaires, des choses en pierre qui sont construites. on voit une sorte d'échafaudage aussi qui a été rajouté. Donc, j'ai bien hâte de voir les nouveautés qu'il y aura sur Golden Sands. Vous allez compter sur moi pour aller voir ça dès que ce sera disponible aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis en live à partir de midi aujourd'hui pour découvrir l'aventure 11 de Sea of Thieves. Et bien sûr, on passera après sur du PVP pour voir si ça va mieux. Non, non, le MMR sera plus ou moins corrigé. Vous devriez tomber sur des joueurs de votre niveau. Et donc ça, ça fait plaisir, évidemment. et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord si vous voulez jouer ne serait-ce qu'avec la communauté pour trouver des joueurs facilement et aussi pour jouer avec moi en live et pour faire ce genre de découverte. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, nous avons fait le tour de cette actualité sur Sea of Thieves. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant, comme d'habitude, des likes, des commentaires et surtout à partager la vidéo autour de vous pour donner l'information à d'autres pirates puisque là, tout est traduit et tout est à votre portée et ça, c'est beau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyGV surtout si le contenu vous plaît et de bien cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et donc on se retrouve à partir de midi sur mon Twitch, je vous le rappelle et moi, je vous dis donc à très bientôt. Profitez bien de cette aventure 11, vous savez, deux semaines pour la réaliser et craquez si vous le voulez dans le pirate un peu mais aussi profitez bien du nouveau système de MMR dans le système PVP de Sea of Thieves et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Prenez soin de vous. Salut à tous !